Yo tout le monde, c'est Fanucic, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super et je pense que vous l'avez constaté sur la miniature mais également dans le titre, la fin de DBS, et bien oui, il se pourrait que Dragon Ball Super se soit fini pour de bon. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je pense que vous êtes déjà au courant que l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama, nous a quitté ce 1er mars 2024. Et à la suite de tout ça, et bien il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question. On va aller directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofianlogic, n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo comme tout le reste de mes réseaux sociaux. Alors on va aller directement sur le compte Twitter de dbz.com et du coup on a eu le jump, voilà, on a eu des news concernant Dragon Ball Sparkling Zero, Dokkan, Legend, The Breakers, etc. Vous voyez, c'est même marqué là, Dokkan, Breakers, Kakarot, tout ça. Et ensuite, on a le manga Dragon Ball Super sera en pause à partir du mois prochain. Alors beaucoup de personnes disent, oh mais ça va, c'est qu'une pause. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut lire la chose. Parce que quand tu commences à creuser un petit peu plus, et bien on va aller directement sur d'autres comptes. Vous allez voir ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Par exemple, Saikyo de Vin, le frérot, dédicace à lui dans cette vidéo, lui il nous dit, c'est une pause ou une fin ? Vous voyez, c'est une pause ou une fin ? Et du coup, il y a Fréza qui dit, fin de l'arc et pause pour la publication du manga. Et Saikyo dit, j'ai lu la page du V-Jump qui l'indique, mais mon tweet ci-dessus est en référence à la tournure des événements au cœur du chapitre. Et effectivement, on a pas mal de choses qui sont à remettre dans leur contexte. On va aller directement aussi sur le compte de Sussucre, le frérot Sussucre, dédicace à lui, qui a dit, est-ce la fin de DBS sans manga ? Je pense que oui. Maintenant, vous allez vous dire, mais on comprend pas, Soso, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Et puis, qu'est-ce que vous nous dire Sussucre, Saikyo, etc. ? Pourquoi ça serait la fin alors qu'ils ont dit, c'est une pause ? Eh bien, les amis, il faut savoir une chose. C'est qu'au Japon, quand tu es l'auteur d'une œuvre et que cette personne décède, une fois que l'auteur est mort, normalement, par respect pour l'auteur, on ne touche plus son œuvre. Sauf, dans quelques cas, quelques exceptions, on l'a eu par exemple avec Kentaro Miura, qui était l'auteur de Berserk, une personne a eu l'autorisation de reprendre son œuvre et cette personne était son meilleur ami depuis le lycée, qui connaît déjà la suite du scénario et la fin de l'œuvre de Kentaro Miura. Sauf que là, c'est compliqué. Parce que Toriyama, en gros, il avait sorti 42 tomes, on le sait, de Dragon Ball, d'accord ? De Goku enfant jusqu'à Majin Buu, voire même End of Z, entre Goku et Ubu. Donc, l'œuvre était terminée, d'accord ? C'est la Shoisha qui a demandé à Akira Toriyama de continuer, d'accord ? De reprendre le flambeau avec Dragon Ball Super. Parce qu'on le sait, Dragon Ball, ça génère de l'argent, d'accord ? Sauf que là, l'auteur est décédé. Ça a été un choc, comme ça, tout le monde l'a appris comme ça, il avait des soucis de santé, nous, en tant que fan, on n'était pas au courant, ça a été brutal, d'accord ? C'est une mort assez brutale, car on n'était pas préparé, on ne savait pas qu'il y avait des problèmes de santé, etc. Donc, on n'était pas préparé à ça. Donc, ça a été assez brutal. Et je pense que, même au sein de la Shoisha, ou même la Toei Animation, Bandai Namco, ça doit... Il doit y avoir pas mal de remises en question sur comment on va faire pour continuer à développer Dragon Ball, d'accord ? Au niveau des droits, au niveau de la famille, au niveau du respect, parce que les Japonais, c'est très respectueux. Une fois que, je vous le redis, l'auteur est décédé, on ne fait plus n'importe quoi. Et là, pour le coup, voilà comment ça se passait. Dragon Ball, son neuf Dragon Ball, était déjà bouclé, était déjà fini. On l'a, entre guillemets, demandé, sur-demandé, etc. S'il te plaît, il faut reprendre Dragon Ball, etc. Il a accepté. Il a touché un bon choc, bien évidemment, mais il a accepté avec Dragon Ball Super. Sauf que, on ne sait pas où Toriyama voulait nous amener avec Dragon Ball Super. On rappelle que Dragon Ball Super se situe entre la fin de Kit Bu et avant le dernier Budokai TMKashi. Avant le dernier TMKashi Budokai, d'accord ? Entre Goku et Oub. Donc, c'est sur ce lapsus de temps qu'est situé Dragon Ball Super. Et là, tu te dis, déjà, c'est un énorme risque en termes de scénario, parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Et pour le coup, ça partait un peu dans tous les sens. Juste comme ça, Bulma qui a vieilli à la fin du manga de Toriyama est finalement dans Dragon Ball Super qui se rajeunit avec les Dragon Ball, avec Shenron. De plus, elle dit à Goku, à la fin du manga de Toriyama, que ça fait 5 ans qu'ils ne se sont pas vus, alors que là, on est quelques mois avant la fin du manga Dragon Ball. Dans DBS, là, on est quelques mois avant la fin du dernier TMKashi Budokai. Donc déjà, il y a des incohérences, vous voyez ? Donc, est-ce que Toriyama avait une idée de génie pour que tout soit ficelé, etc., que ça concorde avec son manga originel de l'époque ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je pense que même Toyotaro, qui est le dessinateur officiel, de DBS, peut-être même lui, il ne savait pas. Donc, comment ça se passait ? En gros, Toriyama, il donnait les grandes lignes scénaristiques et après, Toyotaro, etc., et avec les équipes et tout, il brodait. Voilà comment ça se passait. Sauf que là, Toriyama n'est plus là. Alors, là, il y a une pause. Mais attention, cette pause, c'est une réunion, d'accord ? Il va y avoir pas mal de personnes autour d'une table. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Est-ce que, voilà, maintenant, on se concentre sur les films, sur le retour de l'anime, parce qu'on a quand même pas mal de tomes. On a une vingtaine de tomes, quand même, de DBS, donc on pourrait reprendre l'anime. Il y a pas mal de choses à faire. Moro, Granola, tout ça. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Sauf que là, ça laissera en suspens. Si Dragon Ball Super devrait s'arrêter tel quel, Black Freezer, on sait pas, du coup, que, voilà, on sait pas ce que ça donne. Gohan Beast, Broly, il a été canonisé. Pourquoi, finalement, on ne sait pas également. Donc, beaucoup de choses en suspens. Donc, il y a eu une énorme réunion, je pense, au sein même de la Shoisha. Est-ce qu'ils vont reprendre tout cela et mettre tout sur les épaules de Toyotaro ? Est-ce que, déjà, Toyotaro accepterait de reprendre le flambeau ? Parce que, vous savez, c'est pas... Pour un Japonais, ils ont, comme j'ai pu vous le dire, énormément de respect. D'accord ? Pour l'auteur originel. Peut-être qu'ils pourraient dire non, je n'ai pas les épaules pour cela. Surtout quand on voit comment la communauté, surtout la communauté française, etc., comment ils ont craché sur Toyotaro, etc., faut avoir le mental, quand même, pour encaisser d'énormes critiques, d'énormes insultes telles qu'on a pu les lire, qui ne sont parfois pas justifiées. Des fois, c'est vrai que c'est moyen, etc., mais ça ne vaut pas les insultes, d'accord ? Il y a énormément de pression. Quand tu travailles pour la Shoisha, etc., il y a énormément de pression. Alors, je ne dis pas que tous les mangakas ont de la pression. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que Toyotaro fait plus que Oda ou quoi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Sauf que, tu as quand même Dragon Ball entre les mains. Tu as l'œuvre officielle entre les mains. Et forcément, tu as une pression supplémentaire, d'accord ? Ça serait un manga tellement lu, tellement connu dans le monde entier que tu te dis, purée, de par mon coup de crayon, c'est ce qui va être distribué dans le monde entier. Forcément, ça te donne une pression. Tu vois ? Donc maintenant, est-ce que c'est la fin complète de Dragon Ball Super et du coup, on laisse l'œuvre comme ça ? Pour le coup, moi, je vous dis, si l'œuvre reste comme ça, on ne peut pas prendre en compte Dragon Ball Super. Parce que, pour moi, l'œuvre, vraiment, entre guillemets, c'était Dragon Ball, que Toriyama avait fait. Voilà, les 42 tomes. Après là, ils ont inclus Dragon Ball Super, on le sait, c'est pour le marketing, le business, l'argent, etc. Les produits dérivés, les figurines. Mais honnêtement, ça partait un petit peu en sucette. Il y avait des choses bien, franchement, il y a des choses très intéressantes et tout. Mais les incohérences, les problèmes de puissance, etc. Franchement, très, très compliqués. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Mais effectivement, il se pourrait, bel et bien, qu'on soit peut-être sur la fin de Dragon Ball Super. Que ça soit terminé, du moins, pour le manga et peut-être, le retour en animé. Vont-ils se concentrer simplement sur l'animé, les jeux vidéo à présent et laisser l'oeuvre telle qu'elle ? Est-ce que ça ne serait pas plus mal ? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Likez cette vidéo, partagez-la pour en informer la communauté et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI AMIA ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada